Impressionné, hein, Martin Royer, le président de l'Ocrist Enbon Handball. Merci de nous avoir rejoints pour parler de votre club qui évolue en National 3 et qui a des ambitions. Alors déjà, soulignons que dans la salle de Carlano où ont lieu les matchs, le public répond présent. Il y a un public, il y a une terre de handball du côté de l'Ocrist Enbon. Oui, apparemment. Vous êtes en bleu sur ces images. Oui, tout à fait. Une fois, deux fois par mois, on remplit très, très régulièrement la salle, les tribunes. Alors là, ce week-end, il y avait le match du FCL en face, mais il y avait du monde, comme vous pouvez le voir. Et à chaque fois, c'est plein, il y a de l'ambiance. Et puis avec le suspense, à chaque fois, c'est très bien. Oui, alors il y en a eu du suspense. C'était face à Limoges, samedi soir. Il y en avait déjà eu il y a 15 jours. On était passé, vous étiez mené, vous aviez gagné. Là, ça s'est joué encore d'un point. Vous vous imposez 34-33 ? Tout à fait. 34-33. Encore dans les dernières minutes. Mais dans le contenu du match, c'est très bien. Le suspense, il en faut. Comme tout bon sport, c'est très bien. On est très satisfait de ce résultat. Et puis ça prouve qu'on peut faire de très beaux résultats dans cette poule. Ça a été à toi, à moi. Je mets un but, t'en mets un. Et puis ça va se jouer sur le mental, sur le physique, sur quoi ? Ça va jouer certainement sur le mental et certainement avec le public. Aussi, à chaque fois, ils répondent présents à chaque fois, à chaque match. Et ça aide pour aller chercher des matchs nuls ou même mieux, des victoires. Bon, c'est quoi l'ambition du club qui est cette saison quatrième, qui aspire à garder cette quatrième place sur 12 équipes, faut-il le rappeler. Et donc en N3, c'est la poule 2. Devant, ça va se jouer entre Chartres et Pana, pour ce qui est du titre et de la montée. Une montée en N2, c'est ce que vise le club à quel horizon ? À quel horizon ? Déjà, on pérennise le club en N3 cette année encore une nouvelle fois avec le maintien acquis. On ne va pas se cacher. L'année prochaine, on va essayer de refaire une belle saison. Et puis la N2, chaque chose en son temps. On structure le club avec la formation de jeunes joueurs, avec les encadrants qui sont de plus en plus formés. Pour alimenter justement cette équipe 3, qui va pouvoir, oui, par la suite, notre ambition, effectivement, ça va être de monter au N2. Edmond Locrisse, c'est une entente de club, pas seulement, parce qu'il y a les filles aussi à assurer. Tout à fait. Alors, on a les filles avec l'entente du Blavet, avec Carvignac et l'en-dévent. Et puis du côté des garçons, c'est le SMH avec Didel-Kévin, avec les moins de 18 nationaux. On s'avoue quoi ces garçons ? Ils sont jeunes, très très jeunes. C'est-à-dire que c'est prometteur pour l'avenir. On a déjà le socle, la base. Oui, on a le fond vraiment qui est là, très jeunes. Effectivement, on doit être la deuxième équipe la plus jeune de la poule avec la réserve d'Angers. Mais l'envie, la rapidité et puis le sérieux des matchs. L'écoute, Pierre Priou met beaucoup d'emprise sur ce groupe qui nous permet d'avancer et de progresser avec des joueurs qui explosent cette année. Alors, Pierre Priou, c'est l'entraîneur. On s'est déjà projeté pour vous sur la saison prochaine. S'il fallait recruter maintenant, quels sont les éléments qu'ils sont espérés du côté de Locrisse pour renforcer l'équipe ? Et qui s'est peut-être, dès l'an prochain, visé une montée en N2 ? Moi, j'ai réussi à cibler les postes où il y avait besoin de joueurs par rapport à nos carences. C'est vrai que les postes d'arrière-latéraux, entre autres à gauche, on a besoin d'un joueur qui va nous marquer 6-7 buts à chaque match. Et Victor Bassely, pour raison d'étude, sera absent l'année prochaine. Donc, il me faut un arrière-droit gaucher. Donc, du coup, on travaille sur ces deux postes-là. Je vais voir des matchs. J'ai ciblé les joueurs que je voulais. Maintenant, je vais commencer à rentrer en contact et on verra. Ouais, entrer en contact pour faire venir de nouveaux joueurs. Alors, on n'en est pas encore à payer ces joueurs-là. 80 000 euros, c'est le budget du club. Pour passer en N2, il faudrait gonfler un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a l'un des plus petits budgets de National 3 aujourd'hui au niveau national. Oui, il faut gonfler. Il faut des mercenaires. Pas encore. Les joueurs, ils ne sont pas payés. Donc, oui, il va falloir progresser avec des partenaires privés, avec des élus locaux aussi qui veulent faire monter ce handball à Hainebon. Il n'y a pas déjà trop de handball sur ce territoire-là, à Lorient ? Il n'y a jamais trop de handball. Il y a la place pour deux. On pense évidemment à la Nester. Il y a la place pour deux, évidemment. Évidemment qu'il y a la place pour deux, avec ce sport le plus titré au niveau international. Oui, il faut créer une ambiance handball dans le Morbihan. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore le niveau de Hainebon-Lochrist handball, il faut donner deux rendez-vous. Le premier, c'est le prochain, mais ce sera à l'extérieur. Vous allez rencontrer le leader Chartres. Par contre, dans le 15 jours, réception à la maison. Du deuxième, c'est le Pan-à-Loisir. Et là, normalement, il y aura du gros spectacle encore. Ah oui. Déplacement à Chartres. Chartres va être champion, clairement, sans aucun suspense. Et puis la réception de Pana, qui est la deuxième grosse écurie de la poule, où, oui, allait faire quelque chose, allait faire un exploit. Parce que battre Pana à la maison, ce serait un exploit. Ils n'ont perdu que quatre matchs. Ils sont sur six victoires d'affilée. Ça va être certainement la deuxième équipe à pouvoir prétendre à jouer en N2 l'année prochaine. Rendez-vous celle de Carlano dans le 15 jours, donc ? Tout à fait. Le 28 mars, 20h30. Merci de nous avoir accompagnés.